06 Le quart de minuit à 4 pour moi c'est le plus difficile ça dépend de la journée avant parce qu'en fait tu n'es pas trop aux incites de sommeil avant la nuit généralement tu arrives à la nuit et tu es un peu dormi et ensuite de 4h à 8h de toute façon le bateau est actif c'est partir de 6 à 7h donc tu as du bruit qui fait toutes les lacets tôt la première chose c'est la navigation donc c'est la veille, attentif, visuel, auditif et puis une bonne marche du bateau on vend tout le monde dehors donc c'est une ambiance particulière il ne faut être qu'à la voile là on dévoile le moteur donc c'est la navigation le quart en priorité et une ronde machine très régulière pression, température toutes les petites particularités de Boiside Perez c'est des moments privilégiés un peu plus intimes entre les gens puisque du coup on est que deux les discussions ne sont pas les mêmes c'est parfois l'occasion de rencontre les bruits sont exactement les mêmes sauf qu'en fait on vous entend différemment puisqu'on n'est plus que deux il n'y a pas 14 personnes en train de bosser en train de baquer leurs occupations là il n'y a plus que deux personnes donc les bruits sont vides donc forcément l'ambiance et les sons sont différents on vient d'avoir une bascule devant avec des bonnes rafales associées donc on a attendu que les rafales baissent et puis après on s'est fait un petit empannage à deux en sachant qu'on a plus que la misaine en ce moment qui est bien c'est qu'en journée vu que je suis mécanicien je suis quasiment tout le temps à l'intérieur donc vu qu'en plus là on monte dans le nord il y a toujours de la lumière donc c'est un peu le moment de la journée où je joue à la lumière du jour et voilà c'est agréable à ce point de vue là et puis aussi on est en petite équipe vu qu'on est que deux c'est agréable d'être tout seul sur le pont du bateau Le quart de nuit pour nous je pense que c'est un moment où on peut se retrouver on se retrouve un petit peu seul avec nos pensées c'est un petit moment privilégié en fait on peut s'évader on peut s'évader du bateau en fait juste dans nos pensées après ça dépend des conditions bien sûr quand c'est calme et que tout va bien à bord en tout cas pour moi c'est ça c'est un moment un peu plus léger et le lever de soleil surtout dans la vie à terre on ne les voit pas tous les jours donc tous ces moments là le crépuscule c'est toujours très particulier en plus la lumière est jamais la même les conditions sont jamais les mêmes donc c'est toujours extra c'est toujours extra